Du haut de ses 1m74, elle cumule plusieurs prestigieux titres. Je vous présente Hadassah Amadou, mannequin, étudiante, ambassadrice de la beauté chado-africaine. Elle est la meilleure laureate du prix Meilleur mannequin féminin, première dauphine de Miss Flambeau d'Afrique internationale 2023, top modèle Sahel de la même année et tout récemment, elle a remporté le prix de Meilleur modèle photo lors du FIMO qui est le Festival international de la mode qui s'est déroulé ici même en Djamena. Alors, au-delà de ça, elle a également représenté son pays dans plusieurs autres compétitions africaines et internationales. Sa devise est celle de saisir les opportunités et toujours donner le meilleur de soi pour ne pas regretter plus tard. Bonjour à vous et bonjour également à mon invité, Mme Hadassah qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour, Mme Hadassah. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Vous avez un très bon sourire. Merci. Alors, qu'est-ce que ça fait de remporter cet autre prix-là? Je suis très contente d'abord d'être ici ce matin et pour ces prix, moi, je l'attribue à la méritocratie. Je l'ai mérité et c'est le travail qui paye. Merci. Exactement et c'est le travail qui paye, mesdames et messieurs. Restez connectés sur les plateformes Aluida Info à tout à l'heure. Merci de toujours rester connectés sur les plateformes Aluida Info. C'est votre émission Une femme et un métier. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir une passionnée de la mode mannequin, Mme Hadassah Amadou. Comment est-ce que vous avez fait vos débuts dans le mannequinat? Merci pour la question. Tout d'abord, je commençais à me lancer dans le mannequinat après l'obtention de mon bac. Je me suis rendue au Cameroun pour mes études et comme j'avais déjà cette passion, parce qu'il faut rappeler que je suis passionnée de la mode depuis que j'ai 10 ans. Et là, arrivé au Cameroun pour mes études, j'ai rencontré une agence. Je me suis inscrite et c'est comme ça que je commençais officiellement mes débuts dans le mannequinat. Et ces débuts, comment est-ce que ça se passe? C'est aussitôt que vous empruntez les pas de la scène ou ça se passe comment? Pour tout début, pour un mannequin débutant, c'est vrai qu'il y a des cours. On vous apprend les marches, la posture, comment parler en public, etc. Donc c'est ainsi. C'est toute une école. C'est toute une école. Le mannequinat, c'est toute une école. Qu'on ne nous montre pas les mannequinats, c'est toute une école. Et donc, vous avez fait ça pendant combien de temps? Quand je viens de l'éduire tout à l'heure, je commençais mes débuts dans le mannequinat en 2018. Mais c'est à partir de 2021 que je me suis inscrite dans une agence internationale, Graobé Management, qui est une agence de mannequinat internationale basée à Yaoundé, en Afrique du Sud et en France. Donc, on nous forme sur les marches. C'est toute une école. C'est toute une école. Les marches pendant une année. Les marches, la posture, comment s'exprimer, comment s'adresser en public et tout. Vous sortiez de là. On vous aide également à postuler dans les agences de communication ou ça se passe ? Exactement. On essaie de saisir certaines opportunités de contrat pour vous. Et on essaie d'abord d'établir si vous êtes meilleur. C'est un peu comme à l'école, il y a toujours un examen à la fin et tout. Donc, si tu es meilleur, tu passes. Si tu n'es pas meilleur, tu réponds. Alors, vous êtes partie dans le cadre des études et vous vous retrouvez également à faire du mannequinat. Est-ce que ce n'était pas un peu trop demandé? Comment était l'avis des parents à ce moment où ils n'étaient pas informés? Parce que des fois, on s'est dit que les enfants sont là pour les études, mais ailleurs, ils font également leur passion de l'autre côté. Bon, comme je venais de le dire, moi, je suis passionnée de l'amour depuis que j'ai dix ans. Alors, pour moi, rien ne m'arrête quand j'ai envie de faire quelque chose pour qu'elle soit bonne. C'est vrai que nous savons tous que les gens ont de l'image du mannequinat. Donc, les parents africains, d'une part, ils ne pourront pas comprendre. Parce qu'avec ce qu'on voit sous les nez, c'est autre chose. Les mannequins, c'est des nuits, par exemple. Pour ne pas employer de gros mots et tout. Donc, maintenant, c'est à moi, maintenant, d'amener les parents à comprendre qu'il y a mannequinat, il y a mannequin et mannequinat. Au début, c'était facile pour eux d'accepter. Bon, au début, ce n'était pas vraiment ça. Mais à la fin, je suis vraiment très fière de moi et très fière de mes parents. J'ai les éprouvé les contraires. D'accord. Et ils sont fiers de moi. Super. Alors, d'une part, vous faites également la promotion de la mode arabo-africaine parce que vous êtes également musulmane, si je ne me trompe pas. Je suis chrétienne. C'est vrai que je suis d'une famille musulmane. D'accord. Mais je suis chrétienne. D'accord. Mais rien n'empêche. Rien n'empêche du tout. C'est toujours la promotion de l'Afrique. Alors, comment est-ce que cela influence votre promotion de la mode africaine à l'international ? Déjà que vous avez également fait plusieurs autres compétitions au-delà de celles qui se passent ici au Tchad et au Camcoun. Personnellement, moi, je m'intéresse de la mode en général. Donc, quand il s'agit de faire la promotion d'une culture, j'essaie de m'adapter en donnant un niveau de vie de façon particulière. Donc, vous allez peut-être me voir arabo-africaine, sudanaises, etc. Donc, j'essaie de m'intégrer en fin de réhausser la culture africaine et surtout la culture tchadienne. Exactement. Parce que j'ai également vu sur les réseaux sociaux, d'autres disent que vous êtes tchadienne, d'autres disent que vous êtes camerounaise. D'autres me disent que vous êtes congolaise, finalement. Dites-nous que vous êtes d'équipe de nationalité. Personnellement, moi, je rencontre souvent ces problèmes. Pourquoi ? Parce que beaucoup me disent peut-être que ma façon de parler, ma façon de faire, je travaille, c'est là. Parce que quand tu arrives déjà à un niveau citoyen international, ça ne blague pas. Et quand nous essayons de voir même sur les nets, parce que moi, j'essaie beaucoup d'apprendre sur les nets. Quand tu as face à toi des concurrentes, tellement, tu vois, peut-être quand tu prends une concurrente, excusez-moi, qui vient peut-être de la France. On peut dire que c'est le haut niveau ? En fait, cette façon de parler, cette façon, même certains pays africains, dans moi, je sais un peu de réhausser les niveaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que la mode représente réellement pour vous ? La mode, pour moi, c'est particulièrement, comment dirais-je, un mélange de beauté, personnalité, qui s'allie à l'intelligence et à la perfection. Exactement, parce que vous êtes également très intelligente, parce que vous avez également représenté notre pays dans plusieurs autres compétitions internationales. Et au-delà de ça, au-delà de vos études en économie, si je ne me trompe pas, en gestion. Ok, vous êtes également actuellement étudiante en stylisme. Parlez-nous un peu de cette passion. Comment est-ce qu'elle est née ? Comme je l'ai dit, je suis toute passionnée de la mode et de l'estylisme depuis que j'ai 10 ans. Pour la petite histoire, j'avais toujours mon petit cahier que j'écrivais toujours, qu'un jour, mon père y trouvait, il me dit « Toi, tu fais l'économie, mais je n'ai jamais vu dans ton cahier là où c'est écrit économie. » Tout ce que tu as vu, c'est mode, 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 mode. C'est ainsi, je me suis inscrite dans l'école du stylisme parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, si nous nous abîmions, c'est grâce aux créateurs, grâce aux stylistes. Et donc, c'est des personnes vraiment clés dans notre quotidien. Nous comprenons réellement que vous êtes engagée pour la promotion de la culture africaine au-delà de nos frontières. Mais à quel point vous êtes prête à mettre votre savoir-faire déjà au service de ces jeunes filles-là qui souhaitent également emprunter les pas que vous avez aujourd'hui ? Je dis toujours que tout projet est peut-être personnel, mais j'ai un projet qui me tient à cœur, celui de créer une structure de modèles pour permettre à tous ces jeunes filles tchadines qui aspirent, qui ont ces rêves de devenir des mannequins. Cette structure va permettre à ces jeunes filles d'être formées en fait qu'on puisse réhausser les niveaux de nos mannequins et de nos modèles tchadines. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière réelle, de manière typique, le travail d'un mannequin ? C'est-à-dire du début, lorsqu'on vous contacte pour un projet, comment est-ce que ça se passe jusqu'à la réalisation ? Parce qu'on ne voit que seulement les images à travers les réseaux, également à travers les pages, mais au fond, on ne connaît pas réellement le processus que le mannequin se met en évidence. Pour nous, peut-être les mannequins, il y a souvent des annonces. Peut-être sur le net, tu peux tomber sur une annonce ou bien tu as des contacts ou bien ton agence. Parce que moi, je travaille, comme je l'ai dit, je travaille avec mon agence. Donc, l'agence t'envoie la fiche, par exemple. Il y a un numéro à contacter. Voilà, voilà, ils ont besoin d'un mannequin dans tel pays pour ceci, pour cela. Si tu réponds aux critères, on te demande peut-être d'envoyer ton CV maintenant et ils vont faire l'étude. Si ton CV, si ton profil les intéresse, on te contacte et voilà, on te dit peut-être, voilà, tu dois venir en telle date, voilà, ce qu'il y a lieu de faire et tout et tout. Est-ce que le fait que vous ayez aujourd'hui participé à plusieurs autres compétitions, cela annonce qu'un de ces jours, nous allons pouvoir, dans d'autres compétitions, peut-être françaises, plus internationales que ceux déjà que vous avez eus à participer maintenant ? Bon, c'est mon rêve actuellement, mais souvent, comme je peux ajouter, on a souvent des difficultés qui ne nous permettent pas vraiment de sortir, vraiment d'arriver. Quel genre de difficultés ? Bon, moi, ma toute première difficulté d'abord, c'est les problèmes financiers. D'accord. Parce que sans cela, souvent, un mannequin, tu dois peut-être payer ton déplacement, tes logements, ton transport, des photoshootings et tout ça. Mais comme vous êtes dans une agence, est-ce qu'ils ne les prennent pas également en charge d'une partie ? Bon, il y a des moments, l'agence vous dit que, bon, les prix sont exorbitants peut-être. Et si vous avez vraiment envie d'y aller, on vous dit peut-être, ça va offrir les charges. Donc, vous êtes obligés de couvrir des gauchers, doit rejoindre les débuts et autres. Donc, c'est les soucis que nous avons. Si peut-être, à la longue, les pays, nos ministères et autres peuvent vraiment nous donner un coup de pouce, à nous se joindre la question, vraiment de réussir les noms de notre pays, ça va vraiment être bénéfique pour nous tous. Est-ce que vous n'avez pas également une association qui vous permet de mieux porter vos projets au niveau des ministères, des tutelles, au fait, de vos tutelles ? Bon, personnellement, pour moi, je dirais non. Ok. Pas pour le moment. Alors, tout récemment, nous avons fait un reportage sur les mannequins parce que nous avons constaté qu'il y a de plus en plus les jeunes qui s'intéressent aux mannequins, un garçon comme fille. Et à notre grande surprise, les commentaires disaient que c'est un métier qui fait la promotion du moubisme. Tu oublies, comment on dit ? Vraiment, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous qui êtes dans le domaine, comment est-ce que ça se passe ? C'est vrai ou c'est faux ? Moi, c'est faux parce que je n'ai du tout pas rencontré cela. Pourquoi ? Parce que chaque personne, chaque mannequin, sait ce qu'il vient faire dans le mannequinat, en fait. En fait, chacun vient avec son état d'esprit parce que quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais ce que tu cherches, tu ne viendras pas dire que non, le mannequinat fait la promotion du moubisme. Non, 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 non. Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré cela, donc je suis très fière. Vous dites que vous ne croyez pas à cela. Est-ce que vous-même, vous êtes un cœur à prendre ? Ah, je ne suis pas mariée. C'est publié nulle part. C'est publié nulle part, mais il ne faudrait pas qu'on dise après que non, c'est Margot, mais elle est partie à la télévision, que non, elle n'est pas en relation. Non, non, ça viendra avec le temps. D'accord. Super. Alors, vous êtes également engagée ou vous avez une passion pour l'humanitaire et le social. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que votre expérience en tant que mannequin va vous inspirer à ce niveau ? Et déjà, pourquoi est-ce que la plupart des Miss sont beaucoup plus focus sur le social et le mannequinat ? Ou c'est une imposition pour toutes les Miss ou les mannequins ? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est une imposition parce qu'on dit une Miss, ce n'est pas seulement marcher sur les talons, défiler, présenter sa beauté. Une Miss, c'est aussi une femme, c'est une mère. Elle a un cœur. Donc, il y a souvent des projets sociaux qu'on essaie un peu de voir, surtout, qui concernent souvent les enfants, les femmes, etc. Vous êtes aujourd'hui mannequin internationale. Si moi, j'ai une agence de communication et je voudrais vous récruter, pourquoi est-ce que je devrais faire cela ? Ce n'est pas parce que vous avez déjà des prix que cela me donne l'attitude de vous récruter. Qu'est-ce qui m'éprouve vraiment que vous êtes professionnelle et que vous pourrez à cœur porter mon projet et réussir cela ? Moi, je dirais parce que je suis meilleure, parce que je ferai le mieux pour votre entreprise, parce que je sais ce que je vaux et parce que je sais que je suis à la hauteur de vos attentes. Parce que, comme on dit souvent, le travail, le travail, oui, je travaille et j'essaie de donner le meilleur de moi. Donner le meilleur de vous parce que votre dévise est également de donner toujours le meilleur de soi pour ne pas regretter plus tard. Alors, est-ce qu'il y a une information sur vous que le public ignore ? Bon, c'est vrai que hommes et mannequinats et des stylistes que peut-être la majorité connaissent, je suis également jeune entrepreneur, je fais à la vente des purines, des vêtements, c'est vrai que je le fais en ligne, mais très bientôt, j'aurai une page, je fais une poussée là, Hadassah, Ada India Air, donc, j'ai également ma page, ma page personnelle pour ceux qui veulent me contacter et autres. D'accord. Top Model Sahel 2023, donc n'hésitez pas à m'écrire, je suis à votre disposition. C'est un plaisir de changer avec vous et on espère que vous allez réellement atteindre vos objectifs et nous croyons en vous et nous savons qu'au-delà des prix que vous avez déjà reçus, vous allez recevoir autres prix qui vont vraiment représenter le plus de 135. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quel est le message que vous voulez adresser à ceux qui nous suivent, également à ces jeunes filles et jeunes garçons qui aimeraient un jour emprunter les pas ou le métier du mannequinat. Alors, le message que je passe là tout à l'heure, c'est que n'hésitez jamais de vous lancer quand vous avez un projet à cœur, quand vous avez une passion et surtout ne jamais faire un choix par suivi, faites-les par passion, donnez les meilleurs de vous, donnez tout ce que vous avez, c'est la foi, la persévérance, le courage et surtout le travail qui pousse. On a envie de donner le meilleur de soi pour la passion, mais on a également besoin du soutien des parents à gauche et à droite et quand ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas également évident de se lancer. Et pour ceux-là, vous dites quoi? Moi, je suis une preuve vivante. Il faut, comment je peux expliquer, comment je peux dire ça? Convaincre les parents, en fait, amener les parents à vous faire totalement confiance. Parce que tu peux peut-être dire un truc, peut-être quelque chose aux parents, je vais faire cela, mais les parents lui-même constatent que, voilà, vous ne donnez pas assez d'efforts pour ce qu'ils vous disent, vous êtes là, vous négligez, autre chose, ça peut arriver, surtout donner le meilleur de vous pour que les parents puissent comprendre qu'ils n'ont. merci beaucoup, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Et comme toute bonne chose ne dure pas, c'est vrai qu'on va toujours donner le meilleur de soi, mais quel est votre mot de fin? Merci au plateau Aluida, merci également à mon agence, Graobé Management, merci à vous tous, merci surtout à mes parents, je vous aime tellement, merci beaucoup. Merci également à vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, restez connectés sur les plateformes Aluida Info et n'oubliez surtout pas de toujours donner le meilleur de vous quelles qu'en soient les circonstances et nous avons remporté le prix. Bye bye!